Toujours dans le volet éducation, le ministre en charge de ce département, Nadine Patricia Anguillet, épouse Obama, a reçu hier les membres de la FENAPEG, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et des établissements du Gabon, dans le cadre de ces réunions de prise de contact. Au centre des échanges, le fonctionnement des APE et la gestion des établissements, les détails dans ce compte-rendu de Gabriel Guylain, les mamis sous les images de l'Ubestar, les Niongo. Soucieuse d'entamer l'année scolaire 2017-2018 avec sérénité, la ministre de l'Éducation nationale reçoit ici, pour le compte de cette deuxième rencontre de prise de contact, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et des étudiants du Gabon, FENAPEG. Les discussions engagées pendant plusieurs minutes ont essentiellement porté sur le fonctionnement des associations des parents d'élèves APE, la gestion des établissements ainsi que la subvention allouée par l'État aux établissements privés dans le cadre de la prise en charge de la scolarité. Vous savez que la rentrée des classes se profile à l'horizon et il était important que nous puissions établir ce contact avec les parents d'élèves. Et nous prendrons bien sûr le temps d'initier d'autres séances de travail pour aller dans les détails. Entre autres sujets évoqués, la problématique de la vente des stupéfiants et la présence des débuts de boissons aux abords des établissements. La FENAPEG et l'ensemble des parents d'élèves sont outrés de constater que malgré les interdictions, malgré les différents textes qui régissent le fonctionnement des établissements, cette disposition n'est pas respectée. Et nous demandons instamment au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que ces débuts de boissons puissent être fermés et de tout faire pour que la vente des stupéfiants dans les établissements puisse s'arrêter. Parce qu'il en va non seulement de la sécurité et de la vie de nos enfants, mais également du développement de notre pays parce que ce sont ces enfants-là qui doivent nous remplacer demain. Face à cette situation qui prend de l'ampleur, la nouvelle administration entend prendre des dispositions urgentes. Tous les problèmes qui sont soumis à la tutelle doivent être examinés et très rapidement nous allons y apporter des solutions. C'est programmé, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Au terme de cette rencontre de prise de contact, le patron du département éducation a invité les membres de la FENAPEG à être plus actifs dans la recherche des stratégies devant contribuer à ramener le calme au sein du milieu éducatif gabonais.